On va donc faire une petite prière en élevant nos pensées vers Dieu, notre Père, qui, du haut de sa miséricorde infinie, nous envoie en permanence des guides spirituels pour nous assister dans notre parcours évolutif, pour nous laisser aussi des enseignements qui nous aident à comprendre les lois de la nature et à nous mettre en adéquation avec elles pour ainsi évoluer vers le bonheur. Et donc on remercie cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour pouvoir étudier quelques-unes de ces lois, que nous puissions les mettre en pratique, ce qui est l'essentiel, donner l'exemple aux autres de nous, apporter notre petite brique à l'édifice du monde de régénération et que ces lectures et ces échanges soient bénéfiques aussi pour les esprits qui pourraient être parmi nous ce matin. Voilà, l'écran est partagé, donc vous devez le voir, on est le 18 février, on est toujours dans le module numéro 1, c'est la dernière leçon du module numéro 1, on avait vu qui était Allan Kardec il y a 15 jours, on avait vu la méthodologie et les critères qu'il a utilisés la semaine dernière. Aujourd'hui on va voir les livres de base, comment est-ce qu'il a structuré son œuvre, comment est-ce qu'il a structuré sa codification, comme on dit. Alors, nous y voici. Donc aujourd'hui on va faire un petit résumé de chacun des livres de base d'Alan Kardec. On va faire le lien aussi entre les livres, voir le livre des esprits qui est un peu général, et puis chaque livre suivant qui détaillait certains aspects. Et donc on va reconnaître, essayer de voir quelle importance ces livres peuvent avoir dans le processus évolutif, aussi bien le nôtre individuellement, qu'au niveau de l'humanité. Alors, la codification spirite, ce qu'on appelle codification spirite, codifier ça veut dire organiser, ça veut dire prendre les enseignements, les mettre en ordre. Bon, c'est un mot qui vient, je dirais, du portugais, mais pas que, c'est Gabriel Delanne avait utilisé ce mot codifier aussi, en son temps, déjà au XIXe siècle. Donc il y a cinq livres principaux, d'accord ? Donc dans l'ordre de publication, on a le livre des esprits, 18 avril 1857, c'est la première édition, qui avait 502 questions et réponses, et une révision qui est venue en 1860, qui est celle qu'on a aujourd'hui, avec 1019 questions et réponses. Ensuite, il y a le livre des médiums, qui est sorti en janvier 1861, l'évangile selon le spiritisme, qui est sorti en avril 1864, le quatrième, donc c'est Ciel et l'enfer, qui est sorti en août 1865, et la Genèse, qui est sortie en janvier 1868. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la codification, c'est les cinq livres de base qu'Alain Kardec a écrits. Donc vous voyez, c'était une période de 1857 à 1868, donc c'était onze ans entre la publication du premier et la publication du dernier. Alors, le livre des esprits, que contient-il ? C'est ce que vous voyez ici, c'est noté sur la page de couverture, contenant, et ensuite il y a écrit, donc l'immortalité de l'âme, la nature des esprits et leur rapport avec les hommes, donc l'immortalité de l'âme, déjà ça veut dire que l'âme existe, et qu'elle est immortelle, qu'elle survit à la mort du corps, à ce qu'on appelle la mort. La nature des esprits, qu'est-ce que c'est que les esprits ? Le fait qu'ils aient un corps fluidique, le père-esprit. Leur rapport avec les hommes, donc c'est la communicabilité des esprits avec les humains, l'influence que les esprits ont sur nos pensées et nos actes. Ensuite, il y a les lois morales, donc ça c'est un des points assez fondamentaux du livre des esprits, c'est le livre troisième, et ces lois morales, personnellement je les classe comme universelles, parce que même si elles ont une coloration un peu chrétienne, vous prenez par exemple la question 625, quel est le meilleur guide et modèle ? Il y a marqué voyer Jésus, il n'y a pas d'ignes, c'est que Jésus et les autres ne valent rien, ce n'est pas ce qu'il y a écrit, mais aujourd'hui je pense qu'un grand problème qu'il y a dans la diffusion du spiritisme, fait notamment par des gens des pays où le spiritisme s'est religiosifié, comme le Brésil, c'est ça, c'est qu'il donne une couleur trop chrétienne, et donc évidemment ça pose immédiatement des difficultés à toutes les personnes du monde, qui ne suivent pas une religion chrétienne, et donc c'est deux tiers de la population humaine, parce qu'il n'y a qu'un tiers qui est chrétien, les deux tiers restants ne sont pas chrétiens. Ensuite il y a la vie présente, la vie future et l'avenir de l'humanité, donc ça c'est le livre quatrième, selon l'enseignement donné par les esprits supérieurs à l'ère de divers médiums recueillis et mis en ordre par l'âne Kardec. Voilà, donc c'est le résultat de ce qu'on avait vu la semaine dernière, comment est-ce qu'il a procédé, il y a eu des messages qui sont venus par différentes sources, différents médiums, par différents esprits, donc qui avaient un certain degré de concordance, qui étaient venus de façon assez éparses, et donc c'est l'ordre qu'il y a dans le livre des esprits, la manière dont les informations et les réponses des esprits ont été classées, c'est le travail du codificateur, c'est ce qu'Alan Kardec a fait pour mettre ces choses en ordre, mettre tous ces éléments en ordre et leur donner une séquence logique. Donc le livre des esprits en fait, il parle un peu de tout, c'est le livre de base qui donne toute la base de la philosophie, c'est celui par lequel il faut commencer. Vous voyez que le deuxième livre, c'est le livre des médiums, qui est sorti en 1861, donc dans le livre des esprits, il parlait déjà, comme vous le voyez ici, la nature des esprits et leur rapport avec les hommes, le rapport entre les esprits et les hommes, se fait essentiellement par la médiumnité, donc le livre des médiums représente un développement de cette partie-là du livre des esprits, d'accord ? Et donc Kardec, qui était déjà à l'époque fort de 5 ans, même 6 ans, entre 1855 et 1861, non 5 ans puisque le livre est sorti en janvier, d'expériences, d'observations dans différents cercles, de nombreux médiums, etc., y compris ceux qui venaient à la Société parisienne des études spirites qu'il avait fondu le 1er avril 1858, donc il a vu un peu les médiumnités de chaque type, et donc il a fait un ouvrage spécial, donc contient l'enseignement spécial des esprits sur la théorie de tous les genres de manifestations, donc les manifestations intellectuelles, manifestations physiques, les moyens de communiquer avec le monde invisible, le développement de la médiumnité, les difficultés et les écueils que l'on peut rencontrer dans la pratique du spiritisme. Donc là aussi, les informations qui sont là sont celles que Allan Kardec a listées lui-même sur la couverture du livre. Donc c'est le livre qui parle vraiment spécifiquement de la médiumnité, d'accord ? Il y a quelques autres chapitres, comme on le verra un peu plus bas, qui parlent notamment d'un chapitre que j'aime beaucoup, qui s'appelle « De la méthode ». Donc vous avez devant vous une personne qui vous pose des questions sur le spiritisme, donc qu'est-ce qu'il faut leur répondre ? Donc Kardec donne des conseils sur la méthode en disant qu'avant de faire d'une personne et d'essayer de la faire spirite, il faut déjà la faire spiritualiste. C'est-à-dire les premières questions quand vous avez quelqu'un qui vient vous parler, c'est « Mais est-ce que tu crois que tu as une âme ? » D'accord ? Et si la personne dit « Ben non, je ne suis qu'à une matière et quand je meurs, tout est fini. » Donc ça ne sert à rien de parler de réincarnation, de communication avec les esprits, parce qu'il manque le point de départ qui est l'existence de l'âme, vous voyez ? Donc c'est par ça qu'il faut commencer. Une fois que la personne est convaincue « Ah oui, effectivement, maintenant je comprends pourquoi j'ai une âme. » Mais du coup, donc à partir de là, les questions suivantes, viendront naturellement. Mais d'où elle vient ? Où elle va ? Qu'est-ce qui se passe quand on meurt ? Etc. Ce sont des questions qui viennent que une fois que la personne est convaincue qu'elle a une âme. Donc, dans la manière dont vous abordez le spiritisme avec quelqu'un qui ne le connaît pas du tout, il faut veiller justement à cette méthode de commencer par le commencement et ne pas commencer par là où on finit, là où il faudrait finir. Et c'est un des chapitres du livre des médiums tout au début. Et à la fin du livre des médiums, il donne aussi l'exemple des statuts de la Société Parisienne des Études Spirites. Il y a aussi un vocabulaire spirit dans le livre des médiums, en plus de tout cet enseignement. Le troisième livre, c'est l'Évangile selon le spiritisme, qui s'appelait au début « Imitation de l'Évangile selon le spiritisme ». C'était le premier titre qui a été simplifié à la deuxième édition. Donc là, pareil, sur la couverture, on tient l'explication des maximes morales du Christ, leur concordance avec le spiritisme et leur application aux diverses positions de la vie. Donc là, vous voyez, il parle des maximes morales du Christ. Là aussi, quand vous prenez l'Évangile selon le spiritisme, le premier paragraphe de l'introduction du livre, Kardec explique très clairement le pourquoi et le comment, le principe qu'il a suivi pour écrire ce livre. Il a vraiment pris des évangiles que les maximes morales. L'histoire de la vie de Jésus, tout ce qui a servi à l'Église pour faire ses dogmes, toutes les autres parties de l'Évangile qui sont souvent sujets à controverses, il les a laissées de côté. Alors que les morales, aimer Dieu par-dessus tout, aimer son prochain comme soi-même, faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, le serment de la montagne, bien heureux, les affligés parce qu'ils seront consolés, etc. Donc c'est ça qu'il a pris, la partie morale. Et pourquoi il a pris cette partie morale ? Parce que celle-là, personne ne la discute. Cette partie morale que le Christ nous a léguée, elle est commune à toutes les religions dans le monde. Donc c'est vraiment le point, le terrain sur lequel on peut s'entendre, on peut parler justement à toute l'humanité et pas seulement au tiers qui est chrétien. D'accord ? Donc il le laisse très clair au début, mais c'est vrai que le titre, il parle de l'Évangile, il ne parle pas de la Torah ou du Coran. Et ça, c'est sûr que la personne qui ne va pas ouvrir le livre pour lire au moins le premier paragraphe risque de coincer sur le titre et de passer à côté de ces enseignements si précieux qui sont développés dans ce livre. Ce qu'il met aussi sur la couverture de l'Évangile selon le spiritisme, c'est la phrase que vous voyez, il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à face à tous les âges de l'humanité. Donc c'est dans ce livre-là aussi qu'il met une deuxième caractéristique fondamentale du spiritisme qui le différencie des religions en général et de la religion chrétienne en particulier. c'est que la foi, ce n'est pas une foi aveugle, ce n'est pas une foi qui est basée sur des écrits, sur des... ce n'est pas une foi qui est imposée à la croyance. La foi spirite qui est, d'après Kardec, inébranlable, la seule qui est inébranlable, c'est celle qu'on comprend, celle qui peut regarder la raison face à face. d'accord ? Donc, le spiritisme ne dit pas croyez d'abord et vous comprendrez ensuite si vous le pouvez. Il dit plutôt comprenez d'abord et vous croirez ensuite si vous le voulez. D'accord ? Donc, la foi n'est absolument pas imposée, elle est basée sur une compréhension et en plus, même si on a compris, on est encore libre de ne pas croire puisque un des principes fondamentaux de la philosophie spirite, c'est le libre arbitre. D'accord ? Donc, vous voyez là une approche qui est complètement différente par rapport aux approches des religions traditionnelles et donc Kardec l'a mis sur la couverture du livre pour être bien clair. On arrive au quatrième livre, donc Le ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme, c'est le titre complet. Il contient l'examen comparé des doctrines sur le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, les peines et les récompenses futures, les anges et les démons, les peines éternelles, etc. Donc, cette première partie du livre Le ciel et l'enfer, est-ce que vous l'avez tous lu ? Parce que c'est celui qu'en général on lit le moins. C'est celui qu'on lit le moins. Et donc, la première partie du ciel et l'enfer, moi aussi, j'ai dû le lire en dernier ou peut-être la Genèse, je les ai peut-être pris dans l'ordre, je ne me souviens plus. Mais Le ciel et l'enfer, il m'a fait énormément de bien cette première partie parce qu'elle est vraiment écrite pour des gens qui, comme moi, avaient reçu une éducation catholique à qui on parlait des anges, on parlait des démons, on parlait de l'ange déchu, on parlait de toutes ces choses-là. Et là, Kardec, en fait, dans cette première partie, il revoit toutes ces notions, tous ces dogmes traditionnels des églises chrétiennes, notamment, le péché originel, j'en passe, et il montre qu'est-ce qui est logique et qu'est-ce qui n'est pas logique dans tous ces dogmes. Donc, c'est vraiment, moi, je l'assimile à une reformatation du disque dur dans le cerveau. Le cerveau qui a été formaté catholique avec des biais dogmatiques, là, c'est un reformatage basé sur la raison de dire qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui ne fait pas sens dans tous ces trucs-là. C'est là, par exemple, qu'on peut voir que le diable n'existe pas. Cette théorie de l'ange déchu n'a absolument aucun sens. Elle n'est pas du tout compatible avec l'omniscience de Dieu. Ça voudrait dire que Dieu, même les anges, en tant que tels, en tant que créatures séparées, n'existent pas non plus. Pourquoi certains auraient été créés anges et d'autres simples mortels comme nous ? Moi, je serais le premier à contester. Maintenant, c'est là où on apprend que les anges ont été créés comme nous et on les appelle anges parce qu'ils ont évolué plus que nous. Ils sont à un niveau d'évolution supérieur au nôtre. C'est pour ça qu'ils nous aident. Et donc, Jésus lui-même, il est passé par toutes les phases par lesquelles on est passé et il a atteint son degré d'évolution. Il a été certainement créé bien avant nous puisque la création des esprits est permanente et il a atteint le niveau d'évolution qui le caractérise et qui est largement supérieur au nôtre, au mien en tout cas. Donc, c'est là où on apprend, on remet un peu d'ordre dans toutes ces choses-là. C'est un livre, les manuscrits qu'on a retrouvés là en 2018, il y en a un où il y a un somnambule qui dit à Kardec dans une des réunions qu'il faisait à la Villa Ségur. Les premiers qui ont acheté ce livre pour essayer de trouver des arguments contraires, c'est les jésuites. et ils se sont arrachés les cheveux parce que la force de la logique elle est tellement grande qu'ils n'ont pas trouvé d'argument pour pouvoir y répondre, pour pouvoir y répondre de façon logique. Et la seule réponse qu'ils ont pu donner, c'est celle qu'ils donnent toujours, le spiritisme, ça vient du diable, voilà, c'est hop, c'est pas c'est pas c'est pas catholique, c'est pas orthodoxe, donc ça vient du diable et c'est à proscrire sans chercher à rentrer dans les arguments. C'est les objections qu'on trouve le plus souvent de la part des religieux. Voilà. Donc ça, c'est la première partie du ciel et l'enfer. Le dernier chapitre, par exemple, c'est un chapitre qui est intéressant. Il parle de la prohibition mosaïque. Vous savez que Moïse avait interdit la médiumnité en quelque sorte à l'époque. Et quand les témoins de Jéhovah viennent de temps en temps, enfin, ils ne viennent plus, maintenant, je pense qu'ils ont dû mettre mon numéro sur une liste rouge parce que je leur avais dit que j'étais spirit. Ils étaient quand même revenus pour essayer de dire oui, mais vous avez vu la prohibition mosaïque et tout. Je lui ai dit oui, tout à fait. Moïse, ce qu'il avait interdit, c'est l'abus de la médiumnité, le fait qu'il y ait des charlatans, des exploiteurs qui se disent, voilà, qui parlent avec les anges et donc qui soutirent de l'argent aux autres, à des personnes qui sont naïves et crédules. Donc ça, ça existait déjà du temps de Moïse et c'est ça qu'il avait interdit, Moïse. Il n'avait pas interdit la médiumnité puisque lui-même, il avait reçu le décalogue par médiumnité. On est bien d'accord. Donc, voilà, Kardec explique ça de façon assez magistrale dans ce chapitre et donc ça permet aussi de donner des réponses notamment aux témoins de Jéhovah quand ils nous avancent cet argument. Et vous voyez que ce qui existait déjà du temps des Égyptiens et de Moïse existe encore aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, au nom de la liberté, on ne l'interdit plus. Voilà, les médiums, tant qu'ils payent leurs impôts, le gouvernement les laisse et tant qu'ils ne font pas de la propagande que le gouvernement considère comme néfastes, ils sont libres de pratiquer leurs croyances comme ils le veulent. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, il y a la Mivilude, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un mouvement de vigilance contre les sectes, en gros. Voilà. Et donc, la Mivilude, ça, c'est pas un mouvement, c'est un organisme ministériel. Voilà, c'est même soutenu par les ministères. Et donc, quand vous les regardez, donc déjà, bon, il dit, il y avait des rapports parlementaires, le rapport Alain Guest, notamment, qui a été fait dans les années 90 et la Mivilude surfe un peu là-dessus, il y a eu d'autres événements, mais donc, dans ces rapports qui caractérisent ce qu'est une secte, il n'y a pas, dans la liste des mouvements, le spiritisme n'y est pas. Donc déjà, c'est une bonne chose, ils ont quand même reconnu que le spiritisme n'a rien à voir avec une secte et n'a aucune de ses caractéristiques des sectes qui est d'isoler les gens, de demander de l'argent. Et un point, en ce moment, où il tape assez fort dessus, c'est les gens qui disent toutes les maladies sont spirituelles, n'allez pas vous empoisonner chez les médecins et chez les pharmaciens. Pauvre Michel, je crois qu'il a fait un peu de mal. Ça, c'est extrêmement mal vu. C'est ce genre de choses où, justement, de temps en temps, ils agissent. Et je pense que c'est un peu à juste titre parce que je connais deux personnes dans le voisinage ici, assez proches, qui étaient allées effectivement chez une gourou qui avait cette caractéristique-là. Et puis, de ces deux personnes que je connais, il y en a une qui avait des problèmes cardiaques qui a certainement cessé de prendre les médicaments du cardiologue et qui a fini par mourir d'une crise cardiaque. Et il y en a une autre, pareil, qui, elle, les médecins et tout ça, elle n'allait jamais chez le médecin, elle n'avait même pas de médecin traitant. Elle ne se traitait qu'avec l'homéopathie, avec ce genre de choses. Et puis, bon, évidemment, elle n'avait pas de suivi médical, donc elle n'avait pas vu qu'elle avait un peu d'hypertension. Résultat, elle a fait un AVC et puis maintenant, elle est hémiplégique. Donc, c'est là où on voit, j'ai devant mes yeux deux exemples d'une personne qui est décédée probablement un peu avant l'heure parce que, voilà, quand on a des problèmes cardiaques, une fois que le corps est atteint, quand on a de l'hypertension, bon, il existe quand même aujourd'hui des traitements efficaces, voire même une prévention qui permet d'éviter ce qui s'est passé chez ces personnes, tout simplement parce que tout est spirituel, ben non, non, tout n'est pas spirituel, le corps est matériel, quand le corps est atteint, il faut traiter le corps. Donc ça, c'est vraiment un des points fondamentaux dans tous les groupes spirites, on le dit, faites attention à ça, il y a des lois en France, l'exercice illégal de la médecine, dire que tout est spirituel, c'est complètement faux, l'origine des maladies, l'origine des maladies est souvent la plupart du temps spirituel, mais une fois que le corps est atteint, il faut traiter le corps, donc il faut continuer à voir le médecin, continuer à prendre les traitements qui ont été prescrits par le médecin, parce que le spiritisme, si on n'est pas médecin, on n'a pas le droit de diagnostiquer, on n'a pas le droit de faire, de prescrire aucun traitement quel qu'il soit, on a le droit juste d'aider, de consoler, des passes magnétiques, ce genre de choses, et ça viendra toujours en complément des traitements normaux. Je ne sais pas pourquoi je suis rentré dans cette discussion, ah oui, c'est pour les condamnations de Moïse des abus de la médiumnité, vous voyez, donc il y a ce genre de choses qu'on voit, malheureusement, dans le mouvement spirite, vous trouverez ça, vous trouverez des antivax, vous trouverez des gens qui ont un peu cette tendance-là, mais moi je tiens à vous alerter en disant les médicaments il faut en prendre le moins possible, c'est sûr, mais quand il faut en prendre, il faut en prendre. L'hypertension, Michel, c'est quelque chose qui est relativement facile à traiter, on peut très bien et à prévenir. Mais c'est très facile à traiter et en plus ça permet d'augmenter notre vie de quelques années quand même, entre 10 et 20 ans. Donc, le but quand on est ici, c'est de pouvoir vivre ce qu'on a à vivre sur cette terre et plus on a de temps sur cette terre et plus on peut le vivre et mieux on peut le vivre. Donc, ça peut nous aider. Il y a le film de Chico Xavier, de la vie de Chico, dans lequel on voit que Chico lui-même se fait opérer. Oui. Donc, bon, voilà, je pense que c'est important, bien sûr, oui. Et sinon, après, si tout le monde est guéri, je ne serai plus pharmacien, je ferai autre chose. Si, non, mais bon, après… Je ne vais pas faire la mousse du coche, mais les bêtas bloquants, c'est des cochonneries, c'est des médicaments qui ralentissent le cœur et ça fait des effets sur le corps qui sont terribles. Alors, quand même le savoir. Bien sûr, les médicaments ont tous des effets secondaires. C'est pour ça qu'on mesure à chaque fois le bénéfice, le risque. Il n'empêche que, même si c'est du cochonnerie, il y a beaucoup de personnes qui sont sous bêtas bloquants et qui ont vu leur espérance de vie augmenter grâce à ça. Après, après, attention, quand on a de l'hypertension, on est malade. Moi, je vois beaucoup de gens qui viennent à la pharmacie, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils ont leur traitement. Bonjour, comment ça va ? Ça va, tout va bien, je ne suis pas malade. Parce que, du coup, leur traitement est devenu un traitement habituel et ce n'est même plus pour eux, ils ne sont plus malades. Et c'est ça, ce qui est magnifique dans la médecine d'aujourd'hui, c'est qu'on arrive à faire en sorte que les gens ont l'impression de ne plus être malades alors qu'ils prennent leurs médicaments tous les jours. Mais ils sont tellement bien ou équilibrés et que ça se passe bien. C'est ça qui a fait augmenter justement l'espérance de vie. La mortalité infantile, quand on revient encore au 18e siècle, je crois qu'il y a presque la moitié ou pas loin de la moitié des enfants qui ne dépassaient pas l'âge de 2-3 ans. Et donc, la médecine mais aussi la prévention, évidemment, l'hygiène, l'assainissement, il y a beaucoup de facteurs qui ont joué pour l'allongement de la durée de vie. Donc, voilà, les antibiotiques, ça fait peut-être 3-4 ans que je n'en ai pas pris. Mais si demain, il faut en prendre, j'en prendrai. L'avantage, c'est quand on n'en prend pas beaucoup, quand on en prend, il marche bien en général. C'est quand on en prend beaucoup qu'il marche moins bien. Les effets, c'est estompe. Et je prends un autre médicament, vous avez vu avant que je le mette, il y a un problème de glaucome au niveau de l'œil et c'est pareil avec ce traitement que je prends depuis que ça a été détecté par hasard, puisque c'est à pression normale. Eh bien, les derniers examens que j'ai eus du nerf optique et tout ça montrent, voilà, ça n'a pas bougé, ça s'est même régressé un peu. Donc, bon, tu es obligé de continuer à le prendre, je ne sais pas combien de temps, mais voilà. Alors que si je n'avais pas ça, je pourrais avoir d'autres problèmes, des problèmes de vision, etc. Donc, il faut toujours voir beaucoup de maladies ont une origine spirituelle, pas toutes. Par exemple, le cancer lié à l'amiante, il a une origine qui, l'origine, c'est l'amiante. Le tabac, l'alcool, enfin voilà, il y a des choses, comment dire, quand on est l'obésité, le surpoids, bon, il y a des causes qui ne sont pas spirituelles, qui sont peut-être dans la volonté de l'esprit, mais qu'on peut très bien identifier au niveau de notre vie et tout. Par contre, le cancer, le cancer que j'ai eu, quand on demande aux médecins mais pourquoi, d'où il vient, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc là, quand ils ne savent pas, ça peut quand même avoir une origine matérielle au niveau de l'alimentation qui n'a pas encore été identifiée, par exemple, mais les cancers sont le plus souvent, sauf celui de l'amiante, comme je viens de le dire, d'une origine spirituelle. Mais une fois que le corps est atteint, il faut traiter le corps. D'accord ? Si on arrive à éliminer la cause spirituelle, c'est là où on aura une vraie rémission. Et c'est là où on pourra arrêter de prendre les médicaments. Aujourd'hui, je ne prends aucun médicament pour le cancer que j'ai eu. en espérant que ça va durer comme ça. Mais quand vraiment on est dedans, il faut les prendre. Quand on a mal à la tête, il faut prendre des antidouleurs. Je pense que la médecine, elle est là. Alors, c'est vrai qu'il y a des traitements qui sont parfois abusifs ou qu'on prescrit trop longtemps, etc. Mais si on le fait avec justesse, avec mesure, c'est quelque chose qui est tout à fait bien. Bien sûr. Alors, les médicaments ne guérissent pas ou très peu. Il faut savoir que les médicaments, ils sont là pour soulager ou pour faire en sorte de pallier un problème. Mais les médicaments, ce ne sont pas eux qui guérissent. Oui, c'est la personne qui guérit. Après, voilà, absolument. Alors, ils soulagent, ils permettent, si on a de l'hypertension, de ne plus en avoir. Ils permettent, si on a mal à la tête, de faire passer ce mal de tête en attendant que l'origine soit trouvée ou alors en partie d'elle-même parce que c'est notre corps qui répare. Mais ça, c'est important. Les médicaments, ils ne guérissent que très peu. Par contre, ils soulagent en attendant que ça passe. La plupart du temps, c'est ça. Et quand ça ne passe pas, c'est pour ça qu'on prend des médicaments à vie. Pour un glaucome, pour une hypertension, pour une maladie cardiaque, etc. Alors, revenons au ciel et l'enfer. Donc, voilà, Moïse condamnait les abus de la médiumnité. Donc, aujourd'hui, je vous dis, les médiums qui veulent se faire payer, tant qu'il y a des gens qui vont, qui payent, tant que les gens ne portent pas plainte, etc. Le gouvernement, tant que les médiums qui gagnent de l'argent payent des impôts. Alors, j'avais vu un jour le chiffre d'affaires, ça se chiffre rien qu'en France, en milliards. C'est des milliards d'euros chaque année, toutes ces activités de médium. Et je ne parle pas des activités de psychopraticiens ou autres qui sont venus se greffer en plus. Donc, bon, ben voilà, c'est des gens qui gagnent de l'argent, qui payent des impôts. tant qu'il y a une clientèle des demandes et il y a beaucoup de gens que ces praticiens-là peuvent effectivement aider, donc il faut le reconnaître. Voilà. Même si, quelque part, il n'y a pas de garantie sur l'authenticité, on ne peut pas dire le médium qui vous garantit non, j'aurai un message de votre défunt. ben on sait très bien qu'on ne peut pas garantir une chose pareille. Il peut avoir, effectivement, même un médium rémunéré pourra donner des preuves d'identité et tout, comme je l'ai constaté plusieurs fois. Ça peut arriver, mais on est loin d'avoir la garantie. On ne peut pas vérifier, en fait, si ce qu'ils disent c'est vraiment vrai ou c'est juste un truc qu'ils ont inventé parce qu'ils avaient un rendez-vous et parce qu'il fallait qu'ils demandent l'argent de la consultation derrière. Voilà. C'est pour ça que le spiritisme, Kardec, Dolan, Denis, tous ont été clairs. Le meilleur médium, c'est celui qui est désintéressé. Et la deuxième partie du ciel et l'enfer, donc il y a Stéphane qui nous a laissé un message, elle est tout aussi fondamentale. C'est marrant parce que ce livre-là, je trouve, c'est le moins lu et j'en parle le plus parce que la deuxième partie du ciel et l'enfer, vous avez suivi de nombreux exemples sur la situation réelle de l'âme pendant et après la mort. Le premier chapitre de la deuxième partie du ciel et l'enfer, c'est le passage. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt ? Kardec dit que la durée du trouble et la difficulté du détachement par rapport au corps physique, elle est proportionnelle à l'attachement qu'on avait aux choses matérielles. et il l'explique. Et ensuite, dans les chapitres suivants, vous avez plusieurs dizaines de communications d'esprit, donc des esprits heureux, des esprits dans une condition moyenne, des esprits qui sont dans une condition difficile. Après, vous avez des esprits de criminels, des esprits de suicidés. Voilà, vous avez tout plein d'exemples. Et donc, ça, c'est assez intéressant parce que ce sont des esprits qui viennent témoigner ce qui s'est passé après leur mort en fonction de ce qu'ils ont fait pendant leur vie. Et donc, quelque part, c'est un peu la démonstration de la morale universelle qu'on a vu dans le livre troisième du livre des esprits et dans l'Évangile selon le spiritisme. C'est là où on voit que les consolations après l'affliction de ce que disait Jésus, il y a des esprits qui viennent en témoigner. L'esprit d'un mendiant qui dit voilà, j'ai souffert toute ma vie et puis maintenant je suis heureux dans le monde des esprits. Donc, on a vraiment par des témoignages, alors j'oserais presque dire directs, des intéressés, ça se fait quand même par voie médiumnique, donc ce n'est pas si direct que ça, les esprits qui viennent confirmer tout ça. Alors que d'autres qui étaient dans la richesse, dans l'opulence, une reine même qui s'est communiquée, se retrouvent bien bas, parfois même en dessous de leurs serviteurs. Vincent ? Juste une question par rapport au seuil. Est-ce qu'on sait pourquoi les gens se retrouvent dans le seuil ? Pourquoi les gens se retrouvent dans le seuil ? Alors, Kardec, il ne parle pas du seuil, alors le seuil, c'est une notion qui est venue par Nosolars. Kardec, il n'en parle pas de façon aussi explicite, mais justement dans cette deuxième partie du ciel et l'enfer, on peut comprendre pourquoi certains esprits, et ils en témoignent d'ailleurs, se retrouvent dans ce genre de situation. Ce qui gouverne dans le monde spirituel, et aussi un peu dans notre monde incarné, c'est la loi des affinités. Donc, on se retrouve dans le monde spirituel quasi automatiquement dans un lieu qui correspond à nos affinités, à notre mode de pensée. Ce qui se passe quand on meurt, c'est que, et ça, les expérienceurs de mort imminente ou des personnes qui sont mourantes au dernier moment de leur vie, en témoignent, ils disent, ils voient un film où ils voient tous les détails de ce qu'ils ont fait pendant leur vie, des choses assez insignifiantes qu'ils avaient déjà oubliées qui repassent. Et parce que, à partir du moment, dans le corps, dans notre conscient, on n'a plus mémoire de tout, on garde mémoire un certain nombre de choses, mais notre mémoire consciente s'estompe avec le temps. Par contre, tout ce qui a été fait reste gravé dans notre père-esprit ou dans notre inconscient, si vous préférez. Et donc, au fur et à mesure que le corps se détache, l'esprit se détache du corps, pardon, on accède de nouveau à cette mémoire. Et c'est ça qui fait que on se retrouve en quelque sorte face à face avec notre conscience, qu'elle soit bonne ou moins bonne. Et c'est ce fait qui nous amène dans des lieux qui sont en infinité avec notre état de conscience à ce moment-là. Par exemple, quand on parle du seuil, il y a un seuil entre guillemets particulier, c'est celui qui est décrit par Yvonne Pelléda dans le livre Mémoire d'un suicidé où elle parle d'un endroit qui s'appelle la vallée des suicidés et où elle dit beaucoup de suicidés se retrouvent ensemble dans un même lieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a la conscience qui se fait pesante, le fait aussi que les suicidés avaient encore du fluide vital dont l'esprit ne sait que faire et donc qui fait que le détachement du corps est plus lent que dans une mort naturelle qui se produit alors que le fluide vital est déjà épuisé. Donc, il y a différentes circonstances qui font que les esprits de suicidés se retrouvent au même endroit et on le voit bien dans la deuxième partie du ciel et l'enfer. Il y en a un qui s'est jeté d'une falaise au Havre ou quelque chose comme ça et qui avait depuis déjà plusieurs années l'impression constante d'être en train de tomber, de tomber, de tomber avec l'effroi de s'écraser au bas de la falaise etc. Donc, ce sont ces images des derniers moments qui sont restées chez lui en boucle pendant plusieurs années. Donc, Kardec ne parle pas directement du seuil comme le fait Chico Xavier dans Nossollar mais il en parle indirectement et en fait ça revient un peu au même. C'est tout à fait compatible avec ce que disait Chico Xavier. Donc, le fait de se retrouver dans le seuil parce qu'il y a un autre fait aussi qui se produit quand on meurt c'est le trouble. On est un peu confus parce qu'il faut s'adapter à ce changement s'adapter à retourner dans la dimension spirituelle. Il y a un certain nombre de maladies qu'on a pu avoir comme, je ne sais pas, des maladies physiques genre Alzheimer, les dégénérescences ou autres qui font qu'au début l'esprit a besoin de temps pour s'adapter à cette nouvelle situation et c'est ce qu'on appelle la période de trouble où il est perdu et ce n'est pas ce qui se passe, etc. Et cette période de trouble dépend aussi de différentes circonstances car dès qu'on parle dans le passage, le premier chapitre de cette deuxième partie du ciel et l'enfer, il a une durée variable. Ça peut durer quelques heures pour les esprits élevés qui étaient déjà un peu détachés de la matière et qui connaissaient déjà un peu le monde spirituel avant de se désincarner à, ça peut durer des années, des décennies, voire même des siècles pour d'autres esprits qui sont dans des situations un peu plus compliquées. Donc la durée du trouble varie énormément. Voilà. Donc une personne qui décède, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle puisse venir se communiquer ou donner des signes tout de suite. En général, il faut lui laisser le temps d'arriver et de se réadapter au monde spirituel. C'est seulement après qu'elle y arrivera. Donc l'eau solaire est une très bonne illustration dans ce sens. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Vincent ? Oui, mais je pense qu'on ne peut pas avoir une réponse absolue dans ce genre de question parce que c'était des cas individuels, effectivement. C'est ça. Mais bon, c'est sûr que si on part, je pense que si on part dans des conditions où on est dans un stress, dans une peur, on vit cette peur tant qu'on ne l'a pas épuisée. J'ai l'impression que j'ai, c'est qu'on épuise nos peurs, nos stress pendant le temps qu'il faut et puis après on passe à autre chose. Et tant qu'on a cette peur et ce stress, on va se retrouver par la loi d'affinité avec d'autres esprits qui ont des peurs et des stress similaires. C'est parfaitement illustré dans nos solards et ça suit cette loi d'affinité qui est celle qui gouverne le monde spirituel. Les enseignements des esprits sont quand même assez unanimes sur ce point. Il faut rappeler que c'est important quand on meurt de le faire dans de bonnes conditions avec être en paix avec soi-même. C'est mieux. Voilà. Et ça, c'est une condition qui raccourcira ce temps de trouble. D'accord ? Parce que quand on arrive dans le monde spirituel, il n'y a pas comment c'est, je ne sais pas si, Saint-Pierre ou quelque chose comme ça qui dit toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche, toi tu vas en enfer, toi tu vas au purgatoire, toi tu vas au paradis. Comme c'est dit, il en parle dans la première partie du purgatoire et de l'enfer. Non, c'est nous-mêmes qui sommes devant notre propre conscience, notre bourreau ou la récompense, on l'aura de par notre propre conscience. D'accord ? Voilà. Ce n'est pas une intervention tierce qui se fait. Voilà. Et donc, comme nous l'écrit Stéphane, effectivement, il peut y avoir des seuils et en fonction des individus, des vécus personnels, chacun construit mentalement son seuil. c'est tout à fait ça. On se retrouve dans les lieux selon notre affinité. Et ça, c'est quelque chose qui découle parfaitement de ces témoignages. Je vous dis, il y en a plusieurs dizaines où donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir, ah ben tiens, lui, il a fait telle chose et telle chose et telle chose et voilà les conséquences que ça a eues quand il est passé de l'autre côté. Quand on lit ça, on se dit, ben ouais, je comprends, donc voilà, il vaut mieux éviter de faire telle chose si je ne veux pas me retrouver dans la même situation que l'autre ou alors, à l'inverse, celui-là, il se retrouve dans une situation favorable dans le monde des esprits parce qu'il a réussi à faire telle chose, telle chose, telle chose et donc, ah ben oui, je vais aussi essayer de faire telle chose pour me retrouver comme lui dans une situation favorable le jour où je retournerai de l'autre côté qui arrivera à coup sûr tôt ou tard, d'accord ? Voilà, et donc, cette deuxième partie, elle est vraiment extrêmement instructive. Donc, si vous n'avez pas lu le ciel et l'enfer, remontez-le un peu dans la liste des priorités de lecture parce que je vous dis vraiment franchement que c'est un livre qui est excellent. et on va passer au cinquième livre qui est le dernier qui est la Genèse, la Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme. Donc, on y apprend que la doctrine spirite est la résultante de l'enseignement collectif et concordant des esprits comme on l'a vu dans la méthode la semaine dernière, la méthodologie qu'il a employée. La science est appelée à constituer la Genèse selon les lois de la nature. Il y avait déjà la géologie à l'époque, il y a l'anthropologie, l'archéologie, etc. aujourd'hui. Dieu prouve sa grandeur et sa puissance par l'immutabilité de ses lois et non par leur suspension. Pour Dieu, le passé et l'avenir sont le présent. Et donc, c'est les enseignements qu'on trouve dans la Genèse. Donc, vous avez un premier chapitre dans la Genèse qui s'appelle Caractère de la Révélation Spirite. Est-ce que vous l'avez déjà lu ? C'est vraiment un texte. L'autre jour, quand on était avec Roger chez les Dominicains, on parlait justement de ce chapitre-là et puis le gars, il disait celui qui a écrit ce chapitre-là, il n'a vraiment rien trouvé à redire. C'est vraiment c'est là où on voit la quintessence de la pensée d'Alain Kardec. Il était vraiment c'est le dernier livre qu'il a écrit là où il a approfondi un peu plus ses écrits. Donc, c'est pour ça que la Genèse, il ne faut pas le lire en premier. C'est un livre qui est voilà, qu'on peut difficilement comprendre si on n'a pas lu au moins quelques autres avant. Mais où Kardec est vraiment allé au maximum de ses capacités dans ce qu'il écrivait, notamment ce premier chapitre, caractère de la révélation spirite, qui montre quel est le rôle des esprits, le rôle des humains dans ce qui s'est passé, quel était son rôle à lui. Il dit c'est là où on arrive bien à comprendre justement cette méthodologie. Il dit aussi que le spiritisme a un caractère progressif, c'est-à-dire qu'il évoluera en fonction de l'évolution des connaissances. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Si un jour la science démontre que le spiritisme est faux dans un de ses principes fondamentaux, il le changera. Donc, là aussi, c'est en accord avec l'évolution de la science elle-même. Une loi scientifique n'est vraie que jusqu'au moment où on démontre qu'elle est fausse. La cathos, le critère de falsifiabilité qui a avancé, ça fait partie aujourd'hui de l'épistémologie de la méthodologie scientifique. Kardec avait anticipé ça pour le spiritisme en disant que ce n'est pas gravé dans le marbre. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on comprend. Si demain, on a une meilleure manière de comprendre, mais pas selon une opinion de XY ou Z, c'est une meilleure manière qui est démontrée et qui fait une certaine unanimité, là, oui, on changera. Ça, c'est le premier chapitre. Après, vous avez tous les chapitres sur la genèse, la genèse matérielle, la genèse spirituelle, avec notamment l'uranographie, les fameux messages de Galilée qui avaient été reçus par Camille Flammarion. donc, il expose une théorie de la formation du système solaire qui est pratiquement celle qui est retenue encore aujourd'hui par les scientifiques. Alors qu'à l'époque, c'était loin d'être évident. Il y avait encore plusieurs hypothèses, notamment aussi la formation de la Lune qui s'est faite probablement avec un autre objet de grande taille qui a raté la Terre et qui a fait qu'une partie de la matière s'est éjectée et a fait la Lune. Et une des caractéristiques, ça fait partie de l'astronomie. La Lune, en fait, elle tourne sur elle-même au même rythme qu'elle tourne autour de la Terre. Ça veut dire qu'on voit toujours la même face de la Lune. Elle ne tourne pas sur elle-même. Le côté caché de la Lune, pour le voir, on est obligé de regarder de l'autre côté. Pas du côté de la Terre, mais de l'autre côté. Et donc, comment expliquer tout cela ? Bon, ben voilà, aujourd'hui, les calculs ont énormément évolué, mais ce qui est remarquable, c'est que, et là, c'est merci Camille Flammarion, que la théorie que Kardec présente dans la Genèse, c'est celle qui est retenue aujourd'hui. Après, il y a la Genèse, l'apparition de la vie, dont Kardec parle. Il parle aussi de la Genèse spirituelle, comment ont été créés les esprits, les évolutions de l'esprit, l'évolution de l'esprit le long du temps ? Darwin était déjà passé par là, son livre date aussi de 1857, si je me rappelle bien. Et bon, ce sont des notions qui ont été développées par la suite, notamment par Emmanuel, chez Coxavier, dans le livre Vers la lumière, mais que Kardec avait déjà bien avancé. Après, le deuxième parti, c'est la Genèse, les miracles et les prédictions. Donc, c'est les miracles. Et ça, c'est la deuxième phrase que vous voyez. Dieu prouve sa grandeur et sa puissance par l'immutabilité de ses lois et non par leur suspension. Parce que les miracles, dans le sens vrai du mot, donc de dire un miracle, qu'est-ce que c'est ? C'est une exception aux lois naturelles. Dieu dit je fais un miracle, donc je suspends mes lois pour différents critères, pour faire une faveur à quelqu'un, etc. Ça, c'est le vrai sens du mot miracle. Kardec, il dit au FO, ça n'existe pas. Comme Dieu est parfait, ses lois sont parfaites, elles n'ont pas besoin d'exception. Dieu prouve sa grandeur par l'immutabilité de ses lois et non par leur suspension. Alors, je vous ai certainement déjà parlé du livre Dieu, la science, les preuves, de Bolloré, etc. Donc, la première partie qui est remarquable et qui parle des découvertes scientifiques, du Big Bang, c'était Hubble, ce n'était pas encore James Webb quand ils ont écrit le livre. Et donc, l'apparition de la vie, les calculs probabilistiques qui ont été faits montrent que la probabilité est nulle, que forcément, il y a eu une intervention extérieure pour expliquer l'apparition de la vie sur la Terre. Il y a beaucoup de choses scientifiques, l'embryogénèse aussi, l'harmonie parfaite de l'univers à sa création avec la loi d'entropie, le désordre va croissant et donc, ça veut dire qu'au début, il y avait un réglage fin. On change d'un pouillème la masse de l'électron ou la charge de l'électron, on ne serait pas là pour en parler, la matière n'existerait pas comme elle existe. Voilà, la première partie est assez remarquable pour montrer qu'il y a une intelligence qui gouverne derrière tout ça, que ça ne peut pas être expliqué par le hasard. Par contre, la deuxième partie, elle est un peu plus discutable parce que les auteurs justifient l'existence de Dieu par le fait qu'il existe des miracles. Vous voyez ? Et donc, il vous parle de la destinée du peuple hébreu, des différents miracles faits par Jésus, les apparitions de Fatima, etc. Donc, il présente tous ces miracles en disant, voilà, il y a des miracles, donc Dieu existe. Et vous voyez, Kardec, la position, elle est inverse. Les miracles n'existent pas et c'est ça qui prouve la grandeur de Dieu. Vous voyez ? Alors, dans ces raisonnements-là, lequel est juste, lequel est faux ? Personnellement, je préfère celui de Kardec, c'est clair. Et ce qu'on appelle miracle un jour peut très bien être expliqué plus tard. La foudre, c'était la colère des dieux, etc. Aujourd'hui, on sait très bien les phénomènes physiques qui régissent la foudre et les miracles que Jésus a réalisés. Donc, c'est ça que Kardec examine un par un dans le livre en montrant que, ces miracles que Jésus a réalisés ont été réalisés par d'autres à d'autres époques et peuvent aujourd'hui pour la plupart être expliqués notamment par les propriétés du magnétisme humain, etc. dans le ciel et l'enfer, dans ce chapitre-là, vous verrez que les miracles n'existent pas. Les miracles existent en disant « Ah tiens, ça c'est un miracle, c'est un miracle que je ne sois pas tombé, etc. » Donc, ce sont des phénomènes exceptionnels. Les guérisons que réalisait Jésus effectivement étaient des phénomènes exceptionnels, c'était des guérisons remarquables, exceptionnelles. C'est pour ça qu'on peut les appeler miracles. Mais ce ne sont pas des suspensions ou des exceptions à la loi divine. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce mot « miracle » et Kardec l'explique de façon magistrale et remarquable. Et d'ailleurs, si vous voulez voir comment il explique certains des miracles de Jésus, pareil, c'est une lecture qui est vraiment passionnante. Et la troisième partie du livre « La jeunesse », c'est « La jeunesse, les miracles et les prévisions », c'est les prévisions. Et c'est ce qu'il dit « Pour Dieu, le passé et l'avenir sont le présent. » Donc, cette notion de temps dans le monde spirituel, elle est différente de chez nous. Et le fait que les esprits, notamment comme Jésus, Jésus a aussi fait beaucoup de prévisions, il parlait du temple de Jérusalem, il ne restera pas pierre sur pierre. Effectivement, le temple a été démoli alors qu'on pensait qu'il était indestructible. Il reste, d'après ce que j'ai compris, plus que le mur des Lamentations à Jérusalem. Donc, toutes ces choses-là, lui, il avait, je dirais, le recul nécessaire pour pouvoir anticiper ce qui allait se passer, connaissant les humains, les esprits qui se réincarnaient sur la terre, tous les conflits qui allaient y avoir à cet endroit-là au long du temps, depuis l'an zéro jusqu'à aujourd'hui, prévoyaient qu'il allait se passer, que ce temple allait être démoli, allait être détruit. Pareil, quand il dit je ne suis pas venu semer la paix, mais la division, il savait très bien que les gens allaient se chamailler, les religions traditionnelles, les guerres de religion, sur la base des enseignements du Christ, donc ça aussi, il avait clairement anticipé que ça allait donner toutes ces mauvaises interprétations de la part des humains. Et il a dit aussi je vous enverrai, mon Père vous enverra le Consolateur pour vous rappeler, vous ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est l'esprit de vérité qui viendra et qui vous rappellera tout ça. Bizarrement, un des premiers esprits qui s'est communiqué à l'époque de la codification, c'était un esprit qui signait l'esprit de vérité. Et Kardec en parle dans le premier chapitre du livre qui s'appelle Caractère de la révélation spirite, en disant que les informations, la révélation, elle est venue par les esprits et donc que ces fameuses notions de troisième révélation, alors c'est quand on est dans une conception judéo-chrétienne. La première révélation, c'était Moïse, donc il y a 3500 ans avec le décalogue. La deuxième révélation, c'était Jésus, il y a 2000 ans. Et la troisième révélation, c'est le spiritisme. Je dis dans une logique judéo-chrétienne parce qu'évidemment, il y a eu d'autres révélations. Il y a eu Bouddha, il y a eu les Védas, il y a eu le Coran, etc. Donc voilà, personne n'a été laissé de côté dans le monde. Ces esprits comme Jésus, il y a eu Krishna, il y en a eu beaucoup d'autres partout dans le monde. Personne n'a été laissé de côté. Ce serait vraiment prétentieux de notre part de le croire et de le prétendre qu'hors du monde judéo-chrétien, il n'y a rien. C'est une étroitesse de vue, un aveuglement, on ne voit pas la réalité en face. Et donc, Kardec aussi, dans ce chapitre, il explique comment ça se fait que certains somnambules ou certains esprits arrivent à prévoir l'avenir. Et il raconte en fait une petite histoire, je pense que vous la connaissez. C'est, vous avez quelqu'un qui est sur une colline et qui arrive de la colline à observer la plaine et la forêt et tout ça. Et en bas de la colline, vous avez quelqu'un qui marche sur un chemin. Et donc, celui qui est en bas, il voit le chemin qui est devant lui, mais il ne voit pas toute la route, il ne voit pas aussi loin que celui qui est sur la montagne, qui a une vision beaucoup plus ample. Donc, celui qui est sur la montagne, il peut très bien voir qu'après un virage, par exemple, il y a un lion en embuscade et il pourra prévoir pour dire il est probable que cette personne se fasse attaquer par le lion. Je dis, il est probable. Ce que la personne qui est sur la montagne arrivera peut-être plus difficilement à prédire, c'est que celui qui est en bas, il se dit, oh punaise, j'ai oublié quelque chose, je vais faire demi-tour et je vais revenir en arrière. Et finalement, il ne sera pas attaqué par le lion parce qu'il n'ira pas jusque là-bas. Vous voyez ? Et donc, c'est quelque chose qui permet de montrer comment ça se fait que des esprits qui ont une certaine vision peuvent anticiper ce qui va se passer dans l'avenir par le fait que la notion du temps est différente dans le monde des esprits par rapport aux nôtres. Mais ça veut dire aussi que certains peuvent voir un certain nombre de choses, mais pas tout. pour voir que la personne va changer d'avis et retourner chez elle parce qu'elle a oublié quelque chose, il faut déjà que ce soit quelqu'un qui ait une vue encore plus pénétrante dans l'esprit de cette personne qui l'est accompagnée, qui a bien vu qu'il a oublié quelque chose et qui se dira il est très probable voire même sous l'influence d'un esprit qui se rende compte qu'il a oublié quelque chose et qui fasse demi-tour en cours de route. Vous voyez ? Donc, plus les esprits sont évolués, plus cette vision de l'avenir par la considération de tout le passé s'affine et donc la phrase nous montre que Dieu possède cette faculté donc à l'infini, c'est-à-dire que pour lui le passé et l'avenir sont présents. Donc, ce qui est remarquable c'est que Dieu il arrivera à voir ce qu'on va faire, donc il sait très bien ce qu'on va faire et ce qu'on va décider tout en nous laissant le libre arbitre. D'accord ? Il ne faut surtout pas voir ça comme étant ah ben non, je suis prédestiné à telle chose. Non, Dieu, il ne nous prédestine pas à une chose ou à une autre. Dieu, en lisant dans notre pensée, il saura comment on va utiliser notre libre arbitre et donc c'est comme ça qu'il arrive à anticiper notre avenir. Ça ne veut pas dire que c'est écrit à l'avance, ce libre arbitre on le gardera toujours, on sera toujours libre de décider une chose ou l'autre, le bien ou le mal, de faire ou de ne pas faire. Vous voyez ? Et donc c'est là que c'est comme ça que Kardec exprime, explique ses prévisions. Je vais vous citer juste un exemple, c'est une personne, la boulangère du village où je suis né, qui avait justement de ce qu'elle disait des flashs et puis donc elle partait en vacances il y a quelques années dans la région de chez Valérie là-bas, je ne me souviens plus du nom de la ville, c'est sur le littoral de Léros quelque part et quand elle descendait sur l'autoroute en passant près d'Orange, elle a eu une vision donc d'une grande vague qui emportait avec des gens qui mouraient noyés par cette vision-là. Eh bien, c'était une semaine avant le fameux orage qu'il y a eu à Baison-la-Romaine. Donc, elle est passée là-bas, elle a vu ça. Alors, où, quoi, quand, comment ? Bon, ben voilà. Est-ce que les esprits arrivent à prévoir les phénomènes météorologiques extrêmes comme celui-ci ? Oui, ils arrivent à les prévoir. Et est-ce qu'elle, bon, elle a pu avoir accès à cette chose-là ? C'est... Voilà. Alors, le problème, c'est qu'une personne comme ça qui a ce genre de vision, donc c'est surtout pour elle et c'est pour vous démontrer ici qu'effectivement, ça peut se produire. Parce que si une personne va maintenant dire à la police ou à la préfecture des Hautes-Alpes ou des Basse-Alpes, je ne souviens plus où c'était, attention, il va y avoir une inondation évacuer tous les campings, ben, ils vont lui rigoler au nez. On est bien d'accord. Vous voyez ? Donc, c'est un peu relatif dans le cas que j'ai cité, mais après, il y a des personnes qui pressentent l'avenir, qui pressentent que s'ils prennent une décision, ça ne va pas bien se passer et donc ça peut intervenir sur leur décision. Le fait d'avoir ces pressentiments peut l'éviter de tomber dans des pièges ou de faire des choses qui sont mauvaises. Et le dernier chapitre de la Genèse, c'est le chapitre 18, il parle « Les temps sont arrivés ». Donc, c'est là que Kardec explique la phase de transition que traverse actuellement notre monde, qui passe d'un monde de catégorie 2 d'expiation et d'épreuve vers un monde de catégorie 3 qui est un monde de régénération. Et il donne plein de détails sur comment on le voit, comment ça se processe, comment est-ce que ça va se passer, est-ce qu'il va y avoir l'Apocalypse, est-ce qu'il va y avoir un grand sauveur ? Non, rien de tout ça. C'est un mouvement qui se fait comme on est en train de le voir en ce moment. On est dans une période de crise avec les anciens systèmes qui s'accrochent encore à leur pouvoir, à leur autorité, à leur dictature, etc. Et puis, les nouvelles générations qui, de plus en plus, élèvent la voix et poussent dans le sens du changement en mieux. Avec des petits coups de pouce extérieurs, les ressources de notre planète sont illimitées. Il y a un réchauffement climatique en ce moment qui va nous forcer à changer. Dieu, dans son infinie sagesse, a fait que les ressources de notre planète, au moins les ressources fossiles, sont limitées. On les a déjà bien entamées, consommées pour plus de la moitié et pour certaines, même beaucoup plus pour d'autres, comme par exemple le lithium qui sert à faire des batteries et en quelques décennies, on a pratiquement consommé tout le lithium exploitable qui existe sur la planète et on en a encore pour quelques années, mais on sait très bien que ça va finir et qu'il va falloir inventer d'autres systèmes, d'autres moyens de faire des batteries, par exemple. Et donc, ce réchauffement climatique, le CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère, a un impact. On a parlé de Vaison la Romaine tout à l'heure, il y a de plus en plus d'événements de ce genre-là. Vous voyez, là, en ce moment, il fait 10 degrés alors qu'il devrait en faire 3 ou 4. Ça devrait geler encore la nuit alors que la nuit fait 7, 6 degrés. Donc, on est en ce moment ici 5, 6 degrés au-dessus de la moyenne, au-dessus de ce qu'on pouvait observer encore il y a quelques années. Donc, tout ça fait que le matérialisme qui parle encore aussi haut et fort aujourd'hui, on sera obligé d'en sortir le jour où il n'y aura plus de matière, le jour où les ressources matérielles s'épuiseront ou se limiteront, on va être quand même tous obligés de revoir nos habitudes de consommation, de serrer un petit peu la ceinture et de devenir plus sobre et c'est là où, je l'espère, ça va nous aider aussi à devenir plus spirituel. D'accord ? Hops, le temps passe. Et donc, le dernier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est que le livre des esprits, il y a quatre livres dedans, il parle de tout, d'accord ? Donc, le premier et le second livres présentent la base des concepts spirites, donc qu'est-ce que c'est que la matière, l'univers, Dieu, etc., le monde spirituel, la réincarnation. Les seconds, alors attendez, le premier et le second présentent la base des concepts spirites dans le livre des esprits, voilà. Le second livre qui parle du monde spirituel, notamment les chapitres 6 à 11, donc c'est les relations entre les esprits et les humains, il est développé dans le livre des médiums, d'accord ? Le troisième livre du livre des esprits qui parle des lois morales, il est développé dans l'évangile selon le spiritisme. Et le quatrième livre qui est Espérance et consolation, il est développé dans le livre Le ciel et l'enfer, voilà. Et la Genèse, en fait, quand on voit, elle développe le livre premier, chapitre 2, 3, 4, sur la, qu'est-ce que c'est que le monde et l'univers, il développe une partie du livre deuxième sur la Genèse spirituelle et il développe aussi une partie du livre troisième, les chapitres 4 et 5. Donc là, vous voyez qu'en fait, le livre des esprits, c'est le généraliste et les autres livres, en fait, il approfondit un peu plus ce qui avait été présenté de manière résumée ou succincte dans le livre des esprits. Alors, Kardec voulait encore écrire d'autres livres, il voulait écrire, par exemple, un livre sur le magnétisme selon le spiritisme, parce que, mais bon, la spiritualité, on a décidé autrement en disant, ben non, après la Genèse, mission accomplie, hop, tu reviens chez nous. En même temps, ils lui ont évité la guerre de 1870, la commune et tout, qui aurait été un peu difficile pour lui. Il voulait prendre sa retraite, il était, comme on l'a vu, en train de déménager, de fermer, parce que le bail du passage Saint-Anne se terminait, pour mettre la librairie rue de Lille et lui se retirer dans la Villa Ségur, se retirer chez lui en campagne dans la Villa Ségur. Et les esprits, pareil, ont dit, ben non, voilà, 31 mars 1869, mission accomplie, tu vas prendre ta retraite dans le monde spirituel. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Alors, Michel, on voit les lèvres qui bougent, mais le micro, il est coupé. Oui, Charles, à propos de la spiritualité judéo-chrétienne, et en effet, c'est le tiers à peu près de la planète, mais c'est une spiritualité qui n'avait pas encore de théorie réincarnatoire, et c'est peut-être justement par rapport à d'autres spiritualités qui sont aussi très répandues en Inde et en Chine, par exemple, au Tibet, bien sûr, et qui ont, elles, des théories de la réincarnation. Le christianisme n'en faisait pas état, même si il avait existé peut-être au départ, mais il n'en faisait plus état en tout cas. Et là, ça vient, eh bien, redonner justement ce nouvel essor dans cette spiritualité judéo-chrétienne. C'est peut-être pour ça que le, comment dire, c'est peut-être pour ça que dans le livre des esprits, il parle de l'exemple à suivre qui est le Christ parce que ça s'adresse peut-être plus particulièrement à cette spiritualité judéo-chrétienne, les autres faisant déjà état de la réincarnation. Alors, c'est effectivement une manière de voir. Quand Kardec parle de la réincarnation, je crois que c'est la question 100, qui est en fait une dissertation que lui y fait, il explique très bien que Jésus et les premiers chrétiens étaient réincarnationnistes et que la manière dont cette notion de réincarnation a été éliminée du credo de l'Église catholique, voilà, historiquement parlant, maintenant, on le sait, c'est un événement qui est connu, donc il n'y a pas de quoi s'englorifier, c'est ce que nous disait le Dominicain quand on a fait une conférence sur la réincarnation dans une salle à Lyon qui était louée par eux. Et donc, ce qui est remarquable, c'est de dire ceux qui disent ah oui, mais bon, la religion chrétienne est supérieure aux autres, non, les autres parlent de réincarnation depuis beaucoup plus longtemps. Alors le Coran n'en parle pas de façon non plus, je me souviens avoir discuté un jour avec quelqu'un qui étudie beaucoup le Coran, il disait bon, tout ce que vous dites par rapport au spiritisme, même les esprits, la communicabilité, etc., je comprends, par contre, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est la réincarnation. C'est là où notre sœur Fatima, elle est venue en secours, elle nous a donné une petite conférence l'autre jour qui parle des différents, elle liste toutes les différentes sourates du Coran qui parlent de réincarnation, notamment la sourate de la vache. Donc même le Coran parle de réincarnation. Donc tous ces révélateurs, Mahomet, Jésus, Krishna, Bouddha et autres, ont parlé de réincarnation, c'est les humains derrière qui ont filtré les choses qui ne les arrangeaient pas. C'est comme ça que ça s'est passé en fait, cette suppression de la réincarnation. Et voilà, donc le spiritisme, pourquoi il est revenu à la réincarnation ? Kardec, il ne les croyait pas au départ. Il disait, non, même moi, que l'esprit existe, tu veux bien, mais qu'il se réincarne, là, ça va quand même un peu loin. Et après, à force de regarder, de voir, de lire les arguments, oui, mais pourquoi il y en a qui naissent les riches, les autres pauvres ? Comment est-ce qu'on peut évoluer l'enfant qui meurt à deux ans et celui qui meurt à 90 ans ? On trouve plein d'anomalies et ces anomalies, en fait, s'expliquent de façon tout à fait cohérente avec l'infini justice divine grâce à la réincarnation qu'on veut dire. Voilà. Après, vous avez aussi Delanne, Stevenson qui sont passés par là, qui ont apporté d'autres éléments de preuves, les réminiscences, les marques de naissance, etc. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment une convergence de preuves en faveur de la réincarnation et c'est pour ça que Kardec a fini par l'admettre et l'incorporer dans les points de base de la philosophie spirituelle. Mais comme tu dis, c'est remarquable, ça prouve qu'il faut rester très humble que tout ce qui est judéo-chrétien, parfois, il y a des choses qui ont été trafiquées, occultées et qu'heureusement, on retrouve à la source dans des principes fondamentaux d'autres religions dans le monde. Voilà. Et ça revient à ce que je vous disais déjà à plusieurs reprises, Kardec, il a vraiment pris le meilleur, le meilleur, le plus logique, le plus conforme à la raison et au bon sens. Il a pris aussi le meilleur de la science qui est la méthode, le meilleur des religions traditionnelles qui sont justement ses lois morales, comme il l'explique bien dans le premier paragraphe de l'introduction de l'évangile selon le spiritisme, en laissant de côté tous les points sujets à controverses ou qui divisent. Et donc, il a pris tout le meilleur de chacun et il est venu le mettre ensemble dans le spiritisme, sans pour autant tomber dans des syncrétismes religieux, comme c'est le cas de la théosophie ou d'autres mouvements qui par là-même ont introduit d'autres biais, par exemple, en disant que la médiumnité n'est pas une bonne chose, qu'elle existe mais qu'il ne faut pas la pratiquer, contrairement à l'approche spirite qui est de dire la médiumnité c'est un outil pour faire la charité, pour aider notamment les esprits en souffrance. Donc, c'est vraiment, il n'y a plus rien de dogmatique et de prendre le meilleur de chacun, reconnaître que la connaissance religieuse c'est une forme de connaissance, qu'on ne peut pas juste dire que ça c'est des bondieuseries, on va les mettre de côté, comme le font les arts religieux ou les anticléricalistes, mais avoir l'humilité de reconnaître qu'on trouve de très beaux enseignements dans toutes les religions. Et c'est ce caractère universel qu'il faut donner au spiritisme. Quand les Brésiliens viennent et disent le spiritisme est chrétien, on va rediffuser les évangiles de par le monde, ils recommencent l'erreur des croisades, on revient mille ans en arrière, ça ne marchera pas. Quand vous dites que Jésus est le meilleur, vous parlez à un musulman, il va dire bon, Jésus c'est un prophète qui a été reconnu par Mahomet comme étant un prophète, mais Mahomet c'est le dernier prophète. Ils ont ce principe qui consiste à dire c'est le dernier prophète qui a eu la dernière parole, c'est celui-là qu'il faut suivre et pas les précédents. Donc quand vous dites à un musulman que Jésus, vous laissez entendre que Jésus est meilleur que Mahomet, il y a un blocage fondamental, il va partir, il ne sera pas d'accord avec vous. On ne peut pas y aller, on ne peut pas approcher comme ça et le musulman c'est quand même un quart, c'est un tiers de chrétiens, un quart de musulmans. Après, le reste c'est les hindous, c'est le reste de la population, les spirites aussi. Les spirites sont 40 millions, donc ça fait 0,5% de la population mondiale, c'est sympathisant. Et les israélites par exemple, c'est 27 millions, je crois. Donc il y a déjà plus de spirites dans le monde que d'israélites. C'est quelque chose, je ne veux pas être péjoratif pour les israélites, pas du tout, mais c'est quand même, je dirais, assez significatif ce qui s'est passé. Évidemment, c'est beaucoup grâce au Brésil, avec l'arbre qui a poussé un peu de travers, avec une religiosification, mais bon, les principes de base, de réincarnation et tout, sont quand même là, dans le mouvement spirit, même brésilien. Voilà. D'autres questions ? Alors évidemment, ça c'est les cinq livres principaux. Kardec a aussi écrit d'autres fascicules comme « Le spiritisme a sa plus simple expression », donc ça c'est pour les personnes qui n'aiment pas lire, il ne fait que 30 pages, c'est un peu comme l'introduction du livre des esprits. Le livre des esprits, c'est le livre général et puis il y a encore un résumé des principes fondamentaux, c'est ça. Il y a un autre livre qui s'appelle « Qu'est-ce que le spiritisme ? » Donc celui-là, il fait plutôt 60 ou 80 pages. Il y a un dialogue entre Kardec avec un scientifique, avec un journaliste et avec un religieux. Donc c'est très intéressant parce que si un jour vous êtes amené, vous êtes invité par un journal à parler de spiritisme, relise-le parce que les questions qu'on pose encore aujourd'hui, c'est celles qui étaient déjà posées dans ce livre par Kardec et il avait vraiment fait une réponse qui est excellente et de laquelle on peut encore s'inspirer aujourd'hui. Ça c'est « Qu'est-ce que le spiritisme ? » Et après, surtout, il y a la revue Spirite de 1858 à 1869 où il y a une quantité considérable d'articles que Kardec a écrits. Déjà pour les tester et puis pour les valider, pour les réviser avant de les mettre dans ses livres de base, par exemple « Caractère de la révélation spirite », il l'a publié dans une revue Spirite au moins un an avant de publier la Genèse et quand on compare les deux, on voit les parties qu'il a corrigées, qu'il a ajustées en fonction du retour qu'il a reçu de la part des lecteurs de la revue Spirite. Pareil pour « Le ciel et l'enfer », par exemple « Le passage », il y a aussi eu un article dans la revue Spirite où il testait un peu l'idée avant de la mettre dans les livres. La revue Spirite a aussi un intérêt en soi. Et après, vous avez les œuvres posthumes. Les œuvres posthumes, il faut être un peu plus prudent. Il y a beaucoup d'articles dedans, c'est des articles que Kardec préparait et qu'il attendait justement de les valider avant d'y publier. Donc là, ils ont été publiés après sa mort. Est-ce qu'il aurait toujours été d'accord qu'on les publie ou pas ? Ce n'est pas certain. Et ensuite, on n'a pas les originaux. Donc, est-ce que les maris, quand il a publié les œuvres posthumes en 1889, vous voyez, c'est quand même 20 ans après la mort de Kardec, est-ce qu'il n'a pas tout lié des choses, modifié des choses ? Amélie était déjà décédée aussi. Voilà, il y a un seul original qu'on a pu retrouver d'un des articles qui est dans la Genèse et celui-là, clairement, les maris a touillé. Il a changé le texte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a tout changé. Donc, les œuvres posthumes, bon, il y a notamment tout l'historique que Kardec raconte sur comment ça s'est passé en 1854, 1855 et 1856 jusqu'au Livre des Esprits même après. Je pense que c'est assez fiable. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de modification fondamentale là-dedans. Et les autres articles, donc de la première partie des œuvres posthumes, elles avaient pratiquement toutes été publiées déjà dans les revues spirites des années après la désincarnation de Kardec. Mais même là, il y a certainement des articles, par exemple, il y a un article un peu polémique qui parle de la théorie de la beauté et quand on le lit, effectivement, on peut y retrouver une connotation raciste. Et ça ne veut pas dire que Kardec était raciste, pas du tout, puisque la philosophie spirite est un des plus grands contributeurs contre le racisme en disant que c'est les mêmes esprits qui se réincarnent en hommes, en femmes ou dans toutes les ethnies. Donc, aucun motif spirituel ne justifie une discrimination quelle qu'elle soit. mais dans la forme, cet article-là est un peu dur parce que Kardec utilisait les notions de la science à l'époque et la science à l'époque admettait qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. Donc, la science était raciste, ce qui a été complètement banni entre-temps. Mais bon, voilà, c'est ça qui explique pourquoi, dans la forme, il y a certains passages qu'aujourd'hui, on réécrirait pas du tout comme ça. Et si Kardec n'avait pas publié cet article à l'époque, c'est certainement parce que les esprits lui demandaient d'attendre, mais malheureusement, 20 ans après, Lémarie l'a publié quand même. Donc, voilà, on a des éléments et ça permet, il faut toujours situer les œuvres posthumes dans ce contexte-là en disant que ce qui est publié dans ce livre, c'est des articles qui étaient des ébauches et qui n'étaient pas terminés par Kardec et qui l'auraient certainement encore ajustés et terminés et peut-être modifiés avant de les publier. Vincent ? Juste une question par rapport à ces dix années, en fait, ces dix années où Kardec a rédigé ces cinq livres. Après ça, plus personne, moins, plus personne. Est-ce qu'il y a, alors, ça c'est un travail qui, il a codifié à partir de textes qui avaient été écrits par les médias. J'ai bien compris, c'est gil, le principe. Ce principe-là n'a pas été reproduit par la suite avec d'autres personnes. Non, je ne dirais pas au même niveau parce que Kardec était quand même un peu au-dessus du lot. Je pense que c'était un esprit qui était quand même un niveau d'évolution largement au-dessus de la moyenne, voire même que des apôtres qui ont suivi. et donc une des caractéristiques qu'il a eues aussi qui est citée, je l'ai revue récemment par Flammarion dans le discours qu'il a fait à son enterrement, il disait que Kardec il n'avait pas attendu que les phénomènes soient passés au crible de la science pour en tirer toutes les conséquences morales, philosophiques, éthiques, etc. et comme on le voit là, il est vraiment allé jusqu'au bout tout de suite sans attendre. Et Flammarion reconnaît en disant peut-être c'est mieux qu'il a fait comme il l'a fait parce que si Kardec avait voulu attendre que la science confirme que tous ces phénomènes sont réels, on attendrait encore aujourd'hui, on n'aurait pas tout le reste de la doctrine de la philosophie, vous voyez. Lisez la saga de l'électopathe vous voyez que la science est loin d'être parfaite que beaucoup de ce qu'ils appelaient recherche c'était plutôt de la chasse à la fraude avec des gens qui avaient des partis pris contraires très très forts donc avec des méthodologies tout à fait contraires à celles qui devraient être la science et vous voyez qu'encore aujourd'hui la science est matérialiste elle n'a même pas qu'il y a en nous autre chose que de la matière pour la science aujourd'hui mainstream la conscience c'est le produit des réactions biochimiques qui se produisent dans notre cerveau avec même ce déterminisme qui consiste à dire le jour où on arrivera à faire un modèle en connaissant en analysant le cerveau de quelqu'un on arrivera à prévoir tout ce qui va se passer par la suite c'est-à-dire le déterminisme qui va tout à fait contre le libre-arbitre c'est ça qu'on voit aujourd'hui encore dans la science donc si Kardec avait attendu il serait mort sans avoir fait juste en décrivant voilà les tables tournent il serait arrêté là non heureusement il est allé jusqu'au bout la philosophie spirite a déjà consolé des millions de personnes dans le monde nous-mêmes on y trouve des motivations des raisons de vivre un stimulant pour faire ce travail pour devenir meilleur chaque jour ça aurait quand même été dommage de passer à côté de ça donc merci Kardec de ne pas avoir attendu la confirmation de la science pour en arriver jusque là alors il a pris les risques il y en a beaucoup qui ont fait ça en disant voilà j'ai un système qui n'est pas validé et puis paf ils en tirent toutes les conséquences puis d'un coup la science arrive elle démontre que c'est faux alors là évidemment il y a tout qui s'écroule par contre la science elle n'a jamais démontré que l'esprit n'existe pas qu'il ne se réincarne pas que les esprits ne peuvent pas se communiquer avec les hommes etc tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la science c'est l'inverse c'est qu'elle n'est pas encore arrivée à admettre mais qu'il y a des convergences dans le sens de l'existence de l'âme et donc de tous ces principes de base que Kardec avait déjà établi à l'époque sans attendre la science n'est pas encore arrivée jusque là et Kardec il avait toujours dans les œuvres posthumes fait son projet 1868 c'est l'organisation du spiritisme qui c'est qui va être le chef du spiritisme après moi en disant d'individuels il faut que ça passe en collectif on va faire des congrès pour faire évoluer les connaissances spirites et tout il n'y a rien de tout ça qui s'est passé et donc tu as raison Vincent Kardec il est vraiment allé jusqu'au bout il était un peu au-dessus du lot je dirais même qu'il avait plusieurs siècles d'avance par rapport à l'humanité qui est toujours encore en train de courir derrière déjà pour admettre qu'il y a une âme et donc pour faire évoluer ce qu'il a ce qu'il a établi on n'en est pas encore là les premiers congrès qu'il y a eu c'était plutôt de dire attendez stop on va revenir en arrière tout ça on va le laisser de côté en attendant est-ce que les tables elles bougent vraiment vous voyez on revient vraiment tout au début et Charles Richet la métapsychique c'était ça ceux qui sont vraiment partis du paradigme pour le développer c'était les Gabriel Delanne c'était les Léon Denis voilà même Flammarion il doutait du moins dans son cas personnel de la médiumnité et en disant que c'est pas aussi simple que Kardec ne le pense c'est vrai qu'aujourd'hui son explication c'est la meilleure mais il n'est pas impossible que demain on a des explications beaucoup plus profondes et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui tu vois c'est-à-dire que là le temps tu vois je reviens pour Dieu le passé et l'avenir sont le présent d'accord qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la notion du temps attendez je vais vous montrer je ne l'ai pas lu encore mais parce qu'il est arrivé cette semaine vous avez de plus en plus de physiciens qui posent sérieusement la question qu'est-ce que c'est que le temps donc là vous avez Philippe Guillemin qui a écrit ce livre La route du temps et qui lui admet ce qu'il appelle la rétrocausalité c'est-à-dire que le futur peut agir sur le présent et qu'une cause de ce qu'on vit aujourd'hui peut être dans le futur alors c'est assez déroutant parce que même Kardec disait la cause précède toujours l'effet c'est un des axiomes de base de la science ça c'est en train d'être mis en cause mais quand on lit cette phrase là que vous avez à l'écran le passé et l'avenir sont dans le présent il y a déjà un indice dans Kardec que la notion du temps c'est pas si simple le temps linéaire tel qu'on le connaît c'est peut-être un peu plus compliqué que ça et là vous voyez aujourd'hui les concepts scientifiques sont en train d'évoluer donc il n'est pas impossible qu'avec cette évolution des concepts scientifiques par exemple la mécanique quantique qui est quand même assez déroutante est-ce qu'on a une interprétation spirite de la mécanique quantique non il n'y en a pas encore donc il y a pas mal de points sur lesquels effectivement aujourd'hui beaucoup de domaines s'ouvrent à la réflexion pourquoi Guillemont il est arrivé à cette notion différente que le temps n'existe pas ou que le futur peut agir sur le présent mais dans ce livre que je vais lire là où il cite quand même beaucoup d'arguments dans ce sens en se basant justement sur la mécanique quantique où vous avez un point de départ un point d'arrivée et puis plusieurs chemins possibles pour aller de l'un à l'autre et qu'à un moment donné quand on est dans le présent il y a l'effondrement quantique il y a un des chemins qui se définit mais ce chemin il est bien défini par le futur et par le passé vous voyez donc il il fait ce genre de raisonnement pour montrer que cette linéarité du temps c'est quelque chose qu'il faut revoir qu'il va falloir qu'on fasse évoluer les concepts et là ça va loin Charles parce que s'il n'y a pas de temps il n'y a pas d'espace on n'existe pas alors c'est ça mais c'est ce qu'il dit il dit l'espace et le temps n'ont de réalité que pour nous ici et notamment quand il y a son livre sur la physique de la conscience il définit six dimensions supplémentaires pour rien que pour parler de la conscience donc il y a les quatre dimensions c'est notre espace-temps et trois dimensions pour le moi et trois dimensions pour le soi donc il se fait un espace à dix dimensions et donc les choses sont complètement en train d'évoluer en ce moment vous avez aussi des concepts genre multivers qui a une infinité d'univers en parallèle qu'on peut vivre par exemple dans cette vie et dans une vie passée en même temps c'est des choses qui sont encore loin d'être acquises mais il y a beaucoup de scientifiques qui avancent ce genre d'hypothèses et de théories donc il ne faut pas les rejeter a priori notre attitude correcte est de les examiner je vous en ai parlé je pense la semaine dernière ou qu'est-ce qu'il y a aussi dans la réincarnation vous lisez le livre de Stevenson Ian Stevenson j'en parlais il y a des cas où l'esprit s'est réincarné avant de s'être désincarné donc là aussi il y a une anomalie par rapport au paradigme spirit dans le livre des esprits vous avez une question qui dit qu'un esprit ne peut animer qu'un seul corps à la fois et donc qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est vraiment ça est-ce que c'est pas ça est-ce qu'il faut mettre un bémol donc il y a plein de questions qui aujourd'hui se posent donc c'est pour ça qu'il faut se dire voilà aujourd'hui l'explication qu'on a c'est celle qui tient toujours mais toutes ces anomalies entre guillemets il faut les examiner pour essayer de comprendre mieux comprendre ce qu'il en est c'est peut-être il y a des choses spéculatives qui vont finir par tomber mais il y en a d'autres qui seront peut-être des signes pour faire évoluer les éléments solides pour faire évoluer le paradigme on est une belle fiction si on n'existe pas on est une belle fiction en fait ouais ouais et puis bon Einstein est venu Einstein avec sa relativité il n'y a rien qui contredit le monde spirituel au contraire le paradigme spirit dit ok la vitesse de la lumière c'est ce qui caractérise la matière la matière dans la densité qu'on connaît donc c'est une porte ouverte pour dire bon ben et les autres densités de matière comme le périsprit et la semi-matière comment est-ce que ça fonctionne est-ce que c'est un m différent et une vitesse qui est plus celle de la lumière mais qui serait différente ou est-ce que c'est l'équation complètement qui doit changer c'est en fait ce qu'a fait Einstein il a pris la force de gravitation universelle qui a été établie par Newton la constante de gravitation fois masse 1 plus masse 2 divisé par la distance au carré Einstein il a pris cette formule et il a dit non c'est pas tout à fait ça il y a encore un racine carré de 1 moins V au carré sur C au carré donc la vitesse donc pour introduire cette notion de relativité voyez la voie de Newton elle est juste mais quand on arrive à des vitesses ou à des champs gravitationnels qui sont par exemple celui de Mercure autour du soleil ben ça va pas et Newton en fait il y avait une erreur de 8 minutes sur la période le temps que met Mercure pour tourner autour du soleil et ces 8 minutes sont parfaitement expliquées par l'équation d'Einstein donc là vous voyez un exemple d'une révolution scientifique de la mécanique classique par rapport à la mécanique de la relativité générale où donc la formule a changé et il n'est pas impossible que ça ça se produise aujourd'hui vers une formule plus complète qui engloberait aussi la semi-matière et le périsprit et là on y verra plus clair puisqu'on aura un concept qui permettra d'utiliser des expressions de mieux qualifier ce qu'on appelle aujourd'hui semi-matière à défaut d'autres choses à défaut d'autres concepts mieux et mieux meilleures Valérie oui la notion de temps elle est difficile j'ai lu dans une ancienne revue Spirit qu'un père témoignait de l'au-delà à son fils et son fils lui demandait combien de temps il était resté dans le seuil il lui a dit 10 ans pour toi 10 minutes pour moi c'est ça et même est-ce que pour les désincarnés est-ce que la notion de temps est la même pour tous je sais pas on disait que voilà André-Louis s'était resté pas loin d'une dizaine d'années dans le seuil mais est-ce que c'était vraiment 10 minutes pour lui je sais pas le temps c'est difficile c'est vrai c'est vrai et puis regarde les expérienceurs d'EMI ils sont en arrêt cardiaque pendant quelques minutes parce que si ça dure plus de quelques minutes ben ils meurent et pourtant ils voyagent ils vont voir des trucs ils parlent ils traversent un tunnel ils voient une barrière ils racontent plein de choses on a l'impression que ça a pris des semaines leur expérience et pourtant ça s'est fait dans quelques minutes de notre temps à nous tu vois c'est encore une notion qui montre un phénomène qui montre que la notion du temps dans le monde des esprits elle est tout à fait différente donc toi tu disais 10 ans pour ton temps et 10 minutes pour le mien alors que là c'est l'inverse c'est 3 minutes pour notre temps et une semaine pour le temps de l'esprit donc des fois c'est plus long des fois c'est plus court voilà donc ça ça prouve bien que la notion du temps dans le monde des esprits elle est différente alors lisez aussi le livre de Régis Duteuil qui parle de l'univers super lumineux où il y a un chapitre qui est consacré au temps et donc où il démontre que dans le monde des esprits il y a deux notions du temps une qui ressemble à la nôtre et une autre qu'ils appellent la deuxième notion du temps qui est la plus importante pour eux c'est le temps vécu c'est l'intégration depuis moins l'infini jusqu'à l'instant présent du temps donc en gros ça représente le niveau d'évolution voilà et après le fait qu'il puisse connaître l'avenir c'est encore quelque chose qu'il va falloir travailler donc je vais le lire ce livre pour essayer de comprendre un petit peu mieux parce que bon il y a certainement là-dedans des idées qu'il est arrivé à ses constatations et à ses conclusions par la suite d'une réflexion assez profonde dans laquelle voilà on a peut-être les germes du nouveau paradigme qui est en train d'arriver il faudra encore le confirmer par les esprits quand même oui ben c'est ça alors moi tu vois les esprits je me dis mais est-ce que vous pouvez pas nous préciser un peu plus comment vous voyez le temps et ils m'ont répondu lis d'abord ce livre parce que tant que t'as pas lu ce livre il te manquera les outils dans ton cerveau pour qu'on puisse te communiquer des choses sans aucune prétention tout ça mais c'est ça pourquoi est-ce que Galilée il a parlé d'uranographie à Flammarion qui avait déjà pratiquement les connaissances nécessaires pour écrire tout ça lui-même c'est pour ça il avait déjà ses connaissances donc le fait qu'un esprit vienne écrire par lui sur ce sujet qu'il connaissait déjà bien a énormément facilité les choses voilà c'est pour ça que les médiums en fait il faut qu'ils étudient qu'ils apprennent pour pouvoir transmettre ces choses-là parce que si on est complètement ignorant de quelque chose il faut qu'ils le dictent mot par mot lettre par lettre c'est beaucoup plus pénible et beaucoup plus difficile même si après le fait qu'on connaissait les choses avant de recevoir les messages peut dire ça vient de nous et pas d'un esprit ça c'est la fameuse question de l'animisme on en a parlé pendant le cours de médiumnité de jeudi c'est cet animisme qui existera de toute façon toujours et Flammarion il était capable d'écrire l'uranographie tout seul certes mais ça ne veut pas dire que l'esprit de Galilée ne lui a pas donné un coup de main la preuve c'est ça sortait d'une traite en quelques minutes sans rature voilà il y a plein d'éléments qui montrent que c'était effectivement il y avait un esprit derrière lui pour l'aider même quand on écrit quelque chose un poète un peintre il y a toujours une composante spirituelle derrière vas-y punaise j'ai vraiment fait un truc génial il devrait plutôt dire merci l'esprit qui m'a aidé à faire ce truc génial c'est la position un peu plus humble voilà et bien écoutez je vous remercie là j'ai cliqué sur arrêter le partage je voulais juste réduire la fenêtre donc la semaine prochaine on parlera donc le 25 février on commencera le module 2 et le module 2 c'est le début du livre des esprits donc on parlera de Dieu et on parlera donc des preuves de l'existence de Dieu c'est la version Kardec de ce fameux livre Dieu, la science, les preuves voilà ben sinon ben je vous souhaite on va remercier aussi les esprits de cette occasion qu'on a eue aujourd'hui d'avoir ces échanges toujours très instructifs et qui nous aident à mieux nous mettre en adéquation avec les lois de la nature et donc avancer à évoluer à chaque jour être un peu meilleur que la veille et je vous souhaite une excellente journée une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine bon dimanche merci à tous bon dimanche bon dimanche bon dimanche bon dimanche bon dimanche – Sous-titrage FR 2021